Dans un collège public, la laïcité est partout. Dans un collège public, la laïcité est obligatoire. On introduit cette notion chez le collégien grâce à des textes, notamment la charte de la laïcité. Moi, la laïcité, c'est pour ne pas montrer quelle religion m'appartient et qu'on n'a pas à dire notre religion, on n'a pas le droit non plus d'influencer les autres sur notre religion. La laïcité a été instaurée par le gouvernement, depuis l'État français est laïque. La laïcité fut instaurée afin que tous puissent vivre en communauté. Elle mentionne la non-autorisation d'afficher sa religion dans les lieux publics et d'essayer d'y convertir les autres de gré ou de force. De plus, utiliser des arguments basés sur une croyance religieuse pour contredire un professeur ou qui que ce soit d'autre est interdit. La laïcité nous met sur un pied d'égalité et nous demande de respecter autrui, quelle que soit sa religion. Est-ce que je pense que la laïcité est utile au bon fonctionnement d'un collège ? Ça, ça paraît une évidence, parce qu'on ne peut pas tolérer dans un collège des signes de sensatoires d'appartenance religieuse. Voilà, on est tous des citoyens égaux, en droit, et dans l'enceinte d'un collège, dans un état de droit que constitue la République française, et bien effectivement, donc, on a la conviction qu'on a, ça c'est pas un problème, mais en revanche, on est tous égaux devant la loi et devant l'accès à la formation. Ce qui revient le plus souvent dans les textes portant sur la laïcité, c'est l'interdiction de porter des signes ostentatoires. Ainsi, dans le règlement intérieur du collège Le Roi-Gouran, il est dit « Le port de signes ou de tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. » Ces signes sont interdits dans tous les collèges laïcs, mais devenus de simples accessoires, ils sont emportés pour un souci d'esthétisme, violent ainsi le règlement laïc. L'article qui interdit le port de ces objets a perdu beaucoup de son importance. Selon Mme Boulanger, professeure d'éducation physique et sportive au collège Le Roi-Gouran, la laïcité ne peut pas poser problème. Selon elle, tout est une question de dosage et de respect. Elle évoque donc la nécessité que chacun y mette du sien. La laïcité a perdu de son importance. C'est dommage, car cette notion était utile au respect, à la neutralité et à la tolérance religieuse. Mais peut-être sera-t-elle mieux respectée dans quelques années. Sous-titrage Société Radio-Canada